Salut, salut ! Je m'appelle Carole Bras, je suis la créatrice de Ma Parentesse Coaching. Je suis accompagnante en parentalité et également coach de vie spécialisé en psychologie positive et en EFT. Aujourd'hui, je viens te présenter mon nouveau programme qui s'appelle Peps Mama. Alors, Peps Mama, c'est un programme que j'ai créé pour toutes les mamans qui ont envie de venir avec moi cultiver leur bonheur pendant 6 semaines. Dans ce programme, on va ensemble pouvoir vraiment se booster, booster son Peps au quotidien pour se sentir mieux, apprendre à ouvrir une vision de la vie qui est beaucoup plus positive qu'elle ne l'est à présent pour toi, si ce n'est pas le cas actuellement. En psychologie positive, on parle d'un niveau de bonheur entre moins 5 et plus 5. Donc, moins 5, je ne veux vraiment pas bien, je suis malheureuse et plus 5, je pète la forme, je suis super heureuse. Et au milieu, il y a le zéro, l'état neutre. En général, dans le traitement en thérapie de psychologie, on va essayer de faire revenir la personne à un état neutre au minimum. Donc, au moins à zéro. Je ne suis vraiment pas bien, je vais faire une thérapie et j'arrive au moins à me sentir neutre. En psychologie positive, on souhaite aller plus loin. Donc, la psychologie positive étudie le bonheur des hommes. Il étudie un petit peu les facultés, les capacités, les attitudes qui font que les personnes sont heureuses. On ne va pas étudier les gens malheureux. En psychologie positive, les chercheurs s'intéressent justement aux gens qui sont heureux et quelles sont leurs capacités pour l'être. Et de là, ils ont créé des exercices. Des exercices qui ont été testés et qui donnent de très bons résultats pour augmenter une sensation de bonheur, se sentir heureux. Parce qu'en effet, se sentir heureux, c'est dans son quotidien réellement et non dans un but à poursuivre. Donc, du coup, je proposerai durant les 6 semaines du Peps Mama les exercices de la psychothérapie positive pour renforcer vraiment en profondeur l'état de bonheur et se donner ce droit à être heureuse, à ouvrir son regard à de nouvelles choses telles que la gratitude, le pardon, la résilience, bien d'autres choses encore qu'on va voir pendant toutes ces 6 semaines de programme. Voilà. Donc, le Peps Mama, ça va commencer le 19 février et ça va se terminer le 1er avril. Ce n'est pas une blague, ça se termine vraiment le 1er avril. Et donc, il y aura, c'est pour 5 mamans maximum parce que j'ai vraiment envie que ce soit un petit groupe où on va pouvoir être complice et échanger et voilà, avoir un suivi de qualité. Donc, pendant les 6 semaines, il y aura une fois par semaine un rendez-vous individuel entre toi et moi sous base de coaching de vie où tu pourras, eh bien, on va fixer ensemble un objectif qui te convient et voir un petit peu vers où tu veux aller pendant ces 6 semaines. Et également, en trame de fond, il y aura donc les exercices de psychothérapie positive dont on reparlera à la fois en séance individuelle et en séance de groupe pour vraiment bien les appuyer. Parce qu'ils sont condensés sur ces 6 semaines, il y aura une douzaine d'exercices et donc c'est vraiment intéressant, ça va te booster un maximum. Il y aura donc aussi 4 séances de coaching de groupe où là, on se retrouvera toutes les 5 ou toutes les 3 s'il n'y a que 3 mamans. Voilà, on verra combien de mamans seront exactement dans le programme au moment de son lancement. Mais voilà, maximum 5 mamans. Et dans les coachings de groupe, eh bien, les thématiques seront abordées en fonction de toi, en fonction du groupe. Donc, je vais voir un petit peu comment ça se passe, quels sont les objectifs de chacune. Et de là, on va définir les thématiques pour des ateliers de coaching de 2h à 2h30. Et ça, il y en aura donc 4 pendant les 6 semaines. Les coachings de vie vont durer chaque fois pour une durée de 1h à 1h30 également. Et en interséance, donc, tu recevras chaque fois au moins 1, 2, 3 exercices, ça dépend un petit peu, de psychothérapie positive à réaliser avant nos séances. Donc, il y aura du travail à faire entre les deux. Donc, tu l'auras compris, le peps mama, c'est pour toi si tu ne te sens pas au top du top et que tu as envie de te booster. Voir, voilà, tu peux être carrément malheureuse pour l'instant, être plus ou moins dans un état neutre, sortir d'une période difficile. Tu peux être bien, mais pas tant que ça. Voilà, donc, si tu as vraiment envie de venir cultiver ton bonheur, de te donner le droit d'être mérité, d'être heureuse. Tu mérites d'être heureuse et tu peux venir apprendre à l'être au quotidien réellement. Parce qu'en fait, 50% de notre bonheur dépend de notre capital génétique. 40% de nos actions. 40% sont dépendants de nos actions. Donc, en mettant en place toute une série de petites actions pour changer un petit peu son regard, pour apprendre de nouvelles techniques qui vont te permettre vraiment d'avoir de la résilience, plus d'optimisme, plus de zen, etc. Eh bien, tu vas pouvoir te reconnecter à tout ce qui fait sens pour toi, qui dégage du plaisir et qui va te permettre de t'engager positivement également. Donc, le plaisir, le sens et l'engagement, ce sont les trois grands piliers du bonheur qui ont été mis au jour par Martin Seligman, un des pères fondateurs de la psychologie positive. Voilà, donc, pour résumer, le peps mama, ça commence le 19 février, ça se termine le 1er avril. 6 semaines super boostantes avec 6 coachings individuels, 4 coachings de groupe, les exercices de la psychothérapie positive, des petites surprises. Il y aura également un groupe Facebook où je serai complètement disponible pour vous en interséance aussi. Je me mets vraiment à votre disposition pendant ces 6 semaines-là. Et en plus, j'ai rajouté, voilà, si tu rejoins le peps mama, tu auras droit à mes deux autres formations, l'accès aux deux formations. Donc, il y a une formation qui s'appelle EFT Emotions. Donc, l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle par tapotement sur des points du corps et du buste. Et donc, j'ai créé une petite formation assez sympa où tu peux tapoter en fonction de tes émotions afin de te libérer vraiment de certains blocages, de pouvoir apaiser tes émotions et ce qui permet aussi de t'éveiller à ton plein potentiel et aussi cultiver clairement le bonheur. Parce qu'une fois que tu enlèves certaines pressions, certains blocages, forcément, tu vas mieux, tu te sens mieux et tu es plus open à de nouvelles choses. Ça, c'est pour la première formation qui est à ton bonus. Et en seconde formation bonus, c'est 10 jours pour développer de la bienveillance envers toi-même et l'offrir à ton enfant. Cette formation est super chouette aussi. Donc, ça sera sur 5 modules que tu recevras tous les 2 jours. Et je propose d'ailleurs qu'on la fasse ensemble après, au terme du peps mama. J'offre l'accès à ce moment-là et on rajoute 10 jours où je suis présente sur le groupe propre à cette formation-là. Donc, c'est une petite formation bonus qu'on va faire juste après. Donc, je te le propose du 1er mars au 10 mars. Voilà, sous les 2 jours, tu recevras un mail et tu pourras participer à ce programme-là qui va un petit peu plus loin. Et c'est tout à fait, pas plus loin que le peps mama, mais plus loin pour le développer de la bienveillance, etc. C'est tout à fait complémentaire, en fait. Tu pourras apprendre à gérer ton temps. Il y aura aussi par rapport aux besoins, etc. Je pense que c'est un petit plus qui peut être très utile pour développer de la bienveillance et l'offrir à ton enfant. Parce que la bienveillance, tout comme le bonheur, si tu veux que ton enfant y développe de la bienveillance et du bonheur, si tu t'intéresses un petit peu à l'éducation des enfants, etc., c'est clair que l'enfant, il va d'abord apprendre en modélisant. Donc, il va recopier ce que tu fais. Si tu es grossière, ton enfant va avoir tendance à répéter les gros mots. Si tu tires toujours la tronche, ton enfant, bien, un enfant petit, en tout cas, il a tendance à quand même rester très souriant, mais il risquerait de grandir en se disant, bon, maman, je la voyais toujours tirer la tronche, moi aussi, je vais tirer la tête, voilà, je ne suis pas heureux non plus. Voilà, donc, la meilleure façon de faire passer quelque chose à son enfant, c'est d'en être le modèle. Et d'abord pour toi, parce que c'est important pour toi, vraiment, de développer du bonheur, de la bienveillance. Je trouve quand même que ce sont des bonnes valeurs, on a tous envie de ça, et ça se fait tellement facilement. Moi, j'ai découvert la psychologie positive, et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, au niveau de la résilience, de l'optimisme. Enfin, ça a été vraiment génial, il faut savoir que tous les exercices que je propose, je les ai moi-même testés, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Il y en a certains que je refais d'ailleurs de temps en temps, parce que voilà, le monde change, on évolue, et ça fait toujours du bien. Donc, voilà, je te propose vraiment de jeter un oeil sur la page de présentation du Peps Mama, tu trouveras le lien ci-dessous si tu n'es pas déjà dessus. Je te souhaite une excellente journée, et rejoins-moi vite pour devenir toi aussi une Peps Mama. Salut, salut !